Déjà, le spectacle au-delà, au début moi j'avais envie de monter une pièce autour de ce que voilà, on a vécu beaucoup de guerre et je peux dire c'est un tout petit peu ça qui a poussé que je parle de, j'avais envie de parler de la guerre, parler de la guerre et le rapport, pour moi la guerre, quand je voyais la guerre, je voyais la mort et du coup je me suis dit ça peut être intéressant de parler d'une thématique qu'on n'aborde pas parce que c'est un sujet qui est tabou tout ça, je me suis dit c'est bien d'en parler parce que parce que nous on est en plein dedans quoi, même si dans d'autres pays c'est compliqué mais voilà il faut dire, il faut raconter la réalité d'un pays, c'est comme ça c'est important. Pendant que j'étais en train de cogiter, de cogiter dans ma tête en tout cas, et le 4 mars, il y a deux ans là, et il y a tout un quartier qui a explosé comme ça, du jour au lendemain, voilà, il y a eu, moi je peux dire, 1000 ou 1500 morts mais bon le gouvernement a déclaré 200 morts, bon bref, c'est juste pour... et donc du coup ça m'a donné encore plus de force, je me suis dit bon ça y est, je crois que c'est temps quoi, et c'est le moment. Et voilà, après j'ai travaillé avec des danseurs qui aussi ont vécu cette guerre-là, la guerre de 92, 93, 97, 98 encore qui a duré jusqu'en 2001, donc voilà, et ces danseurs-là ils ont traversé ça, et donc j'avais envie en tout cas de le monter avec ces... en tout cas sur le plateau j'avais envie de partager cette expérience avec ceux qui ont vécu cette guerre-là. J'ai comme l'impression que dans la mort il y a une poésie, je trouve une poésie dans la mort en fait. Pourquoi je dis ça ? Parce que chez nous la mort c'est pas triste, chez nous la mort, les veillés ça dure deux semaines, ça dure longtemps, les gens font la fête, ils boivent, c'est une façon d'accompagner la personne qui a vécu. Mais ce que je déteste c'est comment les gens meurent, c'est ça que j'ai dit, c'est ça, en fait le spectacle Au-delà c'est ça, c'est vraiment le combat, la bataille perpétuelle entre les corps, qui est moi, les artistes, les danseurs qui sont sur le plateau avec moi, qui combattent la mort dans le quotidien. Moi je les appelle des guerriers, quand on est sur scène, on prend la place de toutes ces personnes-là qui tiennent les armes pour faire du mal, mais nous on danse pour transmettre quelque chose de positif. Avant que j'écris Au-delà, j'avais monté une pièce qui s'appelle Empreinte, on posera les mots après, donc c'est une pièce qui parlait d'action, poser des actions, et le verbe viendra après. Mais dans Au-delà, j'ai trouvé que j'avais vraiment envie que l'action et le verbe avancent ensemble, se mettent sur un plateau et parlent, s'expriment au présent, là tout de suite. Quand j'ai commencé à créer, il y avait une voix qui parlait. Et par hasard, j'ai rencontré Ataya, qui est un chanteur, moi je l'appelle le Tom Wait, congolais, qui a une voix énorme, le mec, il est né comme ça, il parle comme ça, il a une voix comme ça. Et j'ai dit, mais tout de suite, c'est cette voix-là que j'écoutais en fait, qui était dans ma tête pour Au-delà. Et donc voilà, je suis allé le voir, je lui proposais le projet, le mec, il ne connaissait pas la danse contemporaine. Donc j'ai dit, viens voir les répétitions, il est venu voir les répètes, ce qu'on faisait. Et tout de suite, il a suivi ça chouette. Et j'ai dit, est-ce que tu peux faire un truc là ? Il m'a dit, ouais, je vais essayer. Il est monté sur le plateau, il l'a fait, donc voilà. Chez nous, la musique et le mouvement vont ensemble. Il n'y a pas de musiciens, tu ne peux pas jouer la musique sans qu'il y ait un chant. Tu ne peux pas chanter sans qu'il y ait la musique. En tout cas, ça va. Ça, c'est un peu, je parle de la racine chez nous, quoi. C'est vachement important. Donc du coup, Armel qui est bassiste, qui bosse avec moi depuis longtemps aussi, que j'apprécie beaucoup. Et Morgane qui est batteur aussi, qui joue dans plein de mes créations aussi. Et donc du coup, les trois comme ça, je les voyais ensemble et je me suis dit, waouh, c'est super. Et donc, on va essayer un truc. Donc voilà, c'est vraiment une belle rencontre comme ça, une histoire d'amour et qui continue. Et en tout cas, je trouve ça super et j'espère que ça va continuer, quoi. J'espère que ça va durer. Voilà, c'est ça.